bonjour à vous les infos bas on se retrouve justement pour cette troisième vidéo justement sur la suite de la restauration de la du pc de la carte mère asus crosshair 4 formula alors j'ai acheté une tour alors bon c'est pas une grosse grosse tour d'accord c'est une moyenne je dirais une moyenne petite tour pour moi c'est une moyenne tour j'ai acheté sur le bon coin voilà il ya un petit jeune qui vendait justement celle ci pour 50 balles bon j'ai regardé son prix elle est encore à 70 euros bon je me suis dit voilà je vais pas m'emmerder j'ai acheté ça c'est avec un invite trempé alors au niveau de la configuration de celle ci rien d'extraordinaire d'accord il ya rien de compliqué c'est une tour celle là c'est une empire gaming moi je les prie plus pour voilà parce que de façon j'ai pas besoin forcément quelque chose de complexe pour la carte mère je pense que de toute façon c'est quelque chose que je revendrai par la suite alors celle ci justement et est configuré de sorte qu'on a un ventilo à l'arrière alors c'est que du rgb d'accord c'est vous savez tous les les tours où on retrouve justement je vous mettrai une petite image on retrouve justement celle ci vachement lumineuse vous pouvez changer les couleurs ce genre de choses va et en façade justement on avait trempé aussi on a trois gros ventilo qui sont assez pratique justement pour pouvoir bien ventilé le comment l'ordinateur on a un filtre au dessus et on a un filtre je pense oui en bas aussi pour l'alimentation on verra ça plus en détail pendant le montage alors pour celle ci justement alors elle accepte tout ce qui est atx micro atx ensuite référez vous si jamais vous avez une carte qui soit itx ou micro et x ou que soit atx ou micro atx faites attention quand vous prenez un boîtier justement vous trompez pas parce que suivant itx ou atx vous n'aurez pas la même position par rapport au par rapport à l'intérieur de celle ci ce qu'on va faire je vais l'ouvrir on a regardé un petit peu comment c'est fait donc parce que bon ben l'instant j'ai rien vu de spécial voilà je lui ai sorti vite fait de son sac là et on va regarder ça allez c'est parti ok là on a le vert trempé justement qui va faire que je nettoie je vais mettre ça sur le canapé alors ensuite ça je vous rapprochais alors quand je vous disais comment on a les ventilos qui sont on en a un à l'arrière ensuite on a trois gros devant c'est alors bon c'est pas c'est pas du alors qu'est ce qu'on a là on a l'autre côté derrière je vais regarder ça aussi oui d'accord alors on va regarder à l'arrière je pense qu'on a la place pour mettre les disques durs ok d'accord alors les disques durs qui se mettent ici bon voilà c'est quelque chose d'assez simple on a un filtre en bas justement ce que je disais pour l'alimentation là c'est la petite carte qui permet justement de venir alimenter pour le rgb les ventilateurs et après on a tout ce qui est comment permet d'alimenter pour le power switch alors là on avait le power led le hdd l'aide ça c'est pour le disque dur quand il est en route nous avons le reset switch voilà et puis et puis bon voilà sinon ça c'est quoi c'est pour l'audio je suis pas ou sb on en a un autre c'est pour l' hd audio parfait et puis voilà comme je vous disais moi justement j'ai un petit adaptateur je vais montrer ça tout de suite c'est un genre d'un petit adaptateur voilà quoi ça ressemble c'est assez simple et ça reste pratique ma foi parce que au lieu de brancher toutes les petits câbles à un parent dans les dans les dans les comment dans le port de power switch là où on met tous les câbles pour alimenter celui ci l'avantage de celui là c'est que vous mettez tout sur le petit adaptateur et vous branchez directement l'adaptateur sur la carte alors après je pense que suivant les cartes vous pouvez trouver les adaptateurs adaptés à votre marque je sais pas si c'est tous les mêmes je me suis jamais renseigné faudra que je regarde mais bon voilà c'est pour vous voyez tout est marqué dessus on a alors je vous montrer ça si tu me fais une mise au point va perdre parfait voyez on a le speaker on a le groun le plus 5 vol le led le led moins le led plus et l'autre côté je vous montrais ça aussi voilà on a l'idée pour les led on a le power le groun ce que justement je vous montrais sur l'alimentation c'est le ps on et le reset avec le groun voilà tout simplement ce qu'on va pouvoir faire justement on va présenter l'enfant à sa mère on va mettre justement la carte dans celle ci par contre je vais voir pour remettre un petit peu tout ça au propre parce que c'est un bordel alors là on a du power en ide alors c'est un petit jeune que j'ai acheté ça c'était marqué neuf sans poussière enfin le truc bien vendeur non pas sans poussière est pas neuf parce que ben et là il a des à coups au niveau du filtre ici bon ça c'est pas bien méchant ça je vais remettre c'est c'est menti en plus ok alors comme je disais voilà je cherche pour faire quelque chose de complexe avec celui ci d'accord on mettra pas de lecteurs dvd puisque toute façon maintenant les dvd ça va finir par par disparaître ce sera juste à jouer sur le design et puis bon bah la configuration de celui ci je pense que sur l'ordi là je mettrai un ssd bon déjà on va l'installer je vais mettre un hdd dessus et je rajouterai un ssd par la suite parce que je pense que ssd ça sera bien pour le démarrage de l'ordinateur mais je préfère mettre un hdd en plus de 1 tera en sigets de barracuda pour comme ça quand je vais le vendre la personne pourra mettre tout ce qu'il veut dessus c'est besoin de sauvegarder ces données voilà et je pense que pour la suite aussi je ferai une sauvegarde automatique via un script que j'ai fait pour les sauvegardes j'avais fait une vidéo là dessus aussi si vous êtes intéressés à aller la voir je vous la mets là haut mais justement voilà on va installer ça et puis on va voir ce que ça donne et puis je vous expliquer étape par étape comment ça se monte c'est parti alors comment sur celle ci on a possibilité alors c'est marqué ici hop on a marqué atx on peut mettre du micro atx et sur celle là on peut mettre du mini et x voilà ensuite je sais pas si vous allez voir comment sur celui ci on a la place de mettre ici des ssd et l'autre côté en dessous justement peut mettre les hdd alors là parce que forcément les stsd ça va être pour du 2.5 alors la personne m'a laissé justement les les entretoises comme ça voilà elles sont déjà placés normalement elle devrait être bonne je vais prendre la carte mère on va regarder ça est ce que les trous vont correspondre oui normalement c'est bon une au milieu c'est ça et une autre là et là bon bah on va la placer et on va voir déjà ce que ça donne mais avant de la place cdd pour installer quelque chose alors faut qu'on mette justement le cache pour les connectiques car je sais plus c'est quoi le nom enfin je regarde sur internet j'ai complètement zappé faut qu'on le mette avant alors celui là voilà un côté mi parfait voilà alors on met celle ci en espérant que son câble là je vois c'est après ça ça devrait passer pile poil alors désolé j'avais plus de batterie j'en ai profité pour changer vite fait la batterie et mémoire pleine en plus il fait la feuille que je vis de la carte cd bon j'ai profité de visser justement la carte mère rien d'extraordinaire et par contre je tenais à vous dire aussi vous avez les gros ventilos si jamais vous cherchez ce genre de vis alors voilà pour les visites des ventilos en 120 ce genre de vis qu'on va avoir dessus moi je vous le dis parce qu'ils m'ont ils m'ont manqué la personne a dû les prendre et m'ont manqué deux voilà alors là il m'en reste plus qu'une à mettre j'ai de la chance en plus j'en avais des noirs enfin j'ai pas mal de vis de toute façon c'est pas perdu alors je vais le mettre suis là parfait parfait ok alors maintenant que ça s'est mis ce qu'on va faire on va peut-être déjà voir pour alors soit câblé derrière proprement et je ferai la suite après où on va tout faire d'un coup on va installer l'alimentation voilà parfait alors celle ci c'est ça qui me manque c'est de la lumière voilà alors au niveau du câblage que je réfléchisse alors cela normalement c'est pas dur c'est les petites vis qu'on a alors comme ça voilà vous voyez des petites vis avec une petite collerette l'appareil souvent c'est ce que vous avez pour les disques durs je vais mettre ça et là j'ai deux trous alors je vois à peu près comment c'est foutu pour pouvoir tricher si besoin mais surtout les câbles derrière on va être dans la double cloison fait parfait alors ensuite alors il va y avoir tout ce qui est câblage va faire faire du tri maintenant pour les câbles que ce soit propre parce que ça c'est un truc qui me qui est important pour moi j'aime bien que ce soit propre alors tout ce qui est alimentation pour l'instant voilà je vais voir ça après je mets ça là où ici l'instant ça me dérange pas on verra ça après correctement là je vais m'occuper déjà comment du rgb c'est ce qui va permettre justement d'allumer les ventilateurs alors voilà on a une petite carte ici qui permet justement de venir alimenter celui ci là on a un petit câble pour le power pour le le ide alors que je fasse un alors tout d'abord on a le premier qui vient à l'arrière que j'ai passé derrière la carte c'est ici en façon vous pouvez pas vous tromper comme je vous disais il ya des détrompeurs il n'y a qu'un sens et ensuite on a le petit on a normalement le petit on a un petit led si c'est celui-là le switch je pense que c'est celui ci façon celui là ok et le led switch ok parfait celui là c'est qu'elle ça c'est qu'à très être sans rien à voir on n'en a qu'un injustement qui va permettre de pouvoir alimenter celui ci hop parfait sur les deux pins on verra sans doute pour mettre un ssd ici et on va mettre nos disques durs ici je réfléchis parce qu'on va voir le câblage pour le sata on va passer ici on va avoir aussi la grosse alimentation en 24 pin pour alimenter la carte mère par ici et on aura aussi l'alimentation en 8 pin qui est qui est qui est qui est qui est ici voilà pour alimenter le haut de la carte qui est par là par contre qu'est ce que ça manque de lumière ça c'est c'est terrible je suis désolé franchement si vous n'avez pas grand chose mais je peux pas mieux faire pour le moins l'instant façon après derrière tout sa propre déjà on va attacher tout ce qui est alimentation et je m'occuper de ça après ça c'est c'est déjà alimenté ensuite on va mettre du colson et on va les attacher allez je retourne ça et on voit comment mettre ça bon maintenant j'ai passé mes caveurs j'ai monté les iso de mon appareil parce que c'est sombre alors désolé si pour vous c'est pas très propre si vous voyez du bruit sur l'écran alors j'ai passé le cas plutôt là haut ça c'est le 24 pin ce qui permet d'alimenter justement ici la carte mère et j'en ai un autre alors c'est là où on voit le problème des fois des commandes des boîtiers pas cher ou des petits boîtiers c'est que le câble je ne peux le passer que par là celui du weeping qui vient alimenter la carte mère là où et je peux pas le passer ailleurs le souci c'est que je vais être obligé de passer ici mais il va y avoir ma carte graphique à passer là enfin je réfléchisse à ça bon on va le passer on va le passer là de façon et puis je verrai par la suite on va le brancher déjà voilà parce que là j'ai pas le choix de toute façon je peux pas faire autrement ça c'est bon on va mettre ça comme ça voilà parfait ça c'est bonne on verra après ensuite ici on aura les sata les prix sata pour brancher justement les disques durs et maintenant on va pouvoir regarder justement les alimentations d'arrivée pour tout ce qui usb 2 usb 3 alors pour lui usb 3 là il faudra l'adaptateur une carte adaptée pour usb 3 je veux voir ça et pour le power switch déjà ce qu'on pourra faire c'est de pouvoir justement mettre le petit adaptateur c'est vraiment de la lumière de merde on va dévivre à peut-être aussi que tu change l'ampoule non tu crois pas bon alors j'ai fait en off j'ai passé tous les câbles derrière parce qu'on a pas mal c'est un peu le bordel faut tourner par ci par là bon alors problème c'est qu'il faut essayer au maximum de pouvoir les câbles mais là sur ce système de boîtier c'est quasi impossible c'est petit et il n'y a pas beaucoup de place où les passer si j'aurais voulu passer celui ci il a fallu que je le passe derrière mais après la carte ça ça a été un peu un peu le soui ce qui veut dire que si un jour je l'enlevais il faut que j'enlève toute la carte ça c'est un peu le bordel aussi mais bon puis ça fait forcer en plus dessus bon j'ai branché alors le 24 pin le 8 pin qui est là ici on a l'usb 3 pour l'instant on va le mettre de côté on n'a pas besoin ensuite on a le hd audio alors dans ces cas là il faut vous référer justement au connectique tout est marqué dessus là j'en ai un on va le mettre d'abord et je ferai le power le power switch à la fin désolé si vous entendez du bruit que ça gueule il ya des enfants avoir une grande famille voilà alors justement j'ai commencé à faire les branchages j'ai branché parce que c'est alors pour vous dire c'est un peu délicat sur ce boîtier là c'est pas très bien conçu c'est un peu petit j'avoue même pour passer les câbles c'est pas c'est pas top top mais bon c'est comme ça on va faire avec alors j'ai mis le câble usb qui est là j'avais le câble audio souvent c'est marqué de façon que ce soit dessus là par exemple pour l'usb ballage du usb 8 9 j'ai du usb 7 par exemple si vous avez besoin de brancher un ventilateur ici voilà on a justement vous avez des branchements on a marqué comment au pt fan 3g au pt fan 2g d'autres j'en ai encore là j'en ai un petit peu partout justement ça permet de faire des branchements si on a besoin de ventiler l'ordinateur et ensuite on va se retrouver alors j'ai mis à l'avance les branchements pour la carte graphique voilà où on a les deux pour le pc express qu'on va mettre ici on va mettre l'adaptateur qui est là bon alors celui ci je précise un adaptateur d'accord qui est livré justement quand on achète la carte la la carte mère celui ci est propre à celle ci c'est que voilà après je pense qu'il y en a d'autres il faudrait il faudra se renseigner fois que je regarde justement je vais regarder justement s'il n'y a pas d'autres adaptateurs pour d'autres cartes mères mais je pense que oui il ya pas de raison ce qu'on va faire justement on va faire le branchement alors là ça c'est simple de toute façon il vous suffit de regarder les branchements et après de mettre tout simplement ce qui est marqué sur l'adaptateur alors pour celui ci c'est marqué power switch alors power switch il est ici alors après il faut savoir lequel est le plus et lequel est le moins le plus c'est alors c'est là normalement où il ya la flèche quand vous regardez de l'autre côté il ya une toute petite flèche basse à normalement c'est plus dans ces cas là il va comme ça voilà il y aura aussi le speaker si besoin mais je ne l'ai pas j'en rajouterai un je pense par la suite ou alors il y en a peut-être un intégré justement sur la carte c'est possible aussi faudra que je regarde je ne l'ai pas vu souvent les speakers qui sont intégrés à la carte mère voilà et pour le hdd led c'est tout simple c'est marqué ici ok et voilà une fois que ça c'est fait alors justement on va regarder le power switch qui est ici je regarde son sens et si je dis pas de bêtises il va comme ça façon vous pouvez pas vous tromper il ya qu'un sens à la nickel alors après on va le sata alors ça c'est tout ce qui est disque dur franchement si on avait un lecteur dvd ce genre de choses mais là on va être surtout c'est pour eux pour tout ce qui est disque dur dans ces cas là ce qu'on va faire je vais commencer je pense déjà faire le câblage un peu plus correct au lieu de tout attaché déjà on va faire un petit test on va démarrer la bête 1 ça vous dit ou pas allez on fait ça ok ok let's go ben voilà ah c'est plus beau quand même tiens vous les voir bon ça change de couleur après voilà alors l'aide voilà là on peut changer voilà sur l'aide bon c'est pas mal ok tout fonctionne bien parfait alors je vous montre un petit truc aussi je n'ai pas parlé dans la vidéo ici je tenais à vous montrer quelque chose on a des boutons ici qui permet justement alors l'eau c'est ce qui va nous permettre à vous allez voir ici voilà l'eau c'est là c'est pour faire de l'overclocking vous avez reset pour faire une ré signalisation de la carte mère vous avez star vous pouvez le démarrer directement avec une conflit qui a été pré configuré et ensuite on a le mode comment anti alors le mode cadenas ici si je dis pas de conneries je crois que c'est pour l'histoire d'overclocking je veux pas dire de bêtises mais je regarderai je crois que c'est ça sinon quoi dire de plus rien de spécial pour le moment tu peux choisir multicolores plusieurs couleurs regarde c'est un nouveau pc qui meurt bon et ben nous voilà les infos et ben je suis content au moins d'avoir fini cette restauration justement sur cette carte mère bon maintenant il est prêt vous l'avez vu justement pendant la vidéo j'ai changé l'alimentation de côté effectivement je l'avais mis à l'envers l'habitude de mettre toujours la ventilation vers l'eau et là fallait mettre vers le bas bon c'est pas grave maintenant c'est réglé j'ai installé windows 10 dessus et ben maintenant quoi dire de plus le pc est prêt tout simplement sur ce bah moi je suis content voilà un petit une petite carte mère qui aura été sauvée et quoi dire de plus j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos surtout pour des nouvelles réparations sur ce moi les infos je vous dis à la prochaine allez bye ciao 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501